Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de Clore la matinée, ça fait longtemps qu'on voulait vous recevoir. Merci à vous. Et voilà, donc on ne va pas parler politique, on va parler e-commerce et sur des thématiques qui concernent tout le monde. On peut dire que C-Discount c'est le premier marchand français. C'est ça, donc on se définit comme le leader français du e-commerce. Si vous regardez un peu le paysage du marché français, il y a deux leaders qui dominent le marché. Vous imaginez le nom du deuxième. C'est un marché qui est en croissance, c'est un business qui doit être en croissance perpétuelle et ça c'est important. Donc on a fait une croissance à peu près à deux chiffres chaque année et on met le client systématiquement au centre de tout. Parce qu'on est en contact avec le client, on a 9 millions de clients par an, donc le client est au centre. Après, ce qui est particulier, parce qu'on est à l'origine des commerçants et des retailers, c'est que tout le monde est sur le parking de tout le monde. Et donc il faut être absolument différent de son concurrent. Et la différenciation est clé. Sans différenciation, il n'y a pas de croissance et il n'y a pas d'image auprès des clients. Donc c'est différenciation sur l'offre, différenciation sur l'expérience client, différenciation sur le service client, sur la technologie. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Donc on a des parties prises sur l'offre. Sur le prix, on a été les moins chers. Sur l'expérience client, on développe des corners. Quelques exemples rapides. Et puis dernier sujet, c'est la tech. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on était un retailer. Aujourd'hui, on a cultivé un deuxième pied, qui est le pied de la technologie. On avait 50 ingénieurs il y a 10 ans, on en a 700 aujourd'hui. Donc on est une entreprise aujourd'hui qui est à la fois un commerçant et une entreprise technologique. D'ailleurs, je note que le groupe Casino est très bien positionné, puisqu'en e-commerce, ils ont, vous, ces discounts. Enfin, Cénova, la galaxie Cénova, qui va évoluer, si j'ai bien compris. Mais enfin, voilà. Et qu'ils sont très présents dans les centres-villes, surtout depuis leur achat de monoprix. Et la consommation se concentre de plus en plus aux dépens de l'hyper dans les centres-villes. Donc il se trouve que Casino se trouve au niveau d'une évolution sociologique et comportementale, en étant très bien placé. Exactement. En fait, Casino, il y a très longtemps, a fait le pari du e-commerce. Si vous regardez stratégiquement de très haut, l'actionnaire a décidé très tôt de désinvestir le non-alimentaire dans les magasins et de l'investir sur Internet. Et donc, Casino est le seul groupe européen qui a pu maintenir, voire croître, son chiffre d'affaires non-alimentaire. Là où tous les autres ont vu décroître leur chiffre d'affaires. Parce qu'il a organisé le transfert du offline vers le online. Et si vous regardez encore un peu plus haut, il y a finalement trois marchés sur le e-commerce. Il y a un marché de l'équipement de la maison, sur lequel on est leader. C'est les biens techniques, les meubles, l'électroménager. Il y a un marché de l'équipement de la personne, qui est pris par Sarenza et Monoprix. C'est la mode, globalement. Il y a un troisième marché, qui est le marché de l'alimentaire et des produits récurrents. C'est ça, les trois grands marchés. Et là-dessus, Casino s'est positionné aussi, parce qu'il a signé un accord avec Ocado, qui est une entreprise anglaise, qui fait la distribution de produits alimentaires, et qui est un modèle révolutionnaire. En fait, Casino a planté un clou dans chacun des trois marchés, avec l'objectif d'être leader à chaque fois. Alors, on va commencer par une généralité. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On a longtemps dit que beaucoup d'investisseurs se sont brûlés les doigts dans l'e-commerce, en développant du chiffre d'affaires sans jamais faire de rentabilité. Alors, il y en a un qui a remarquablement réussi, c'est Amazon, puisqu'il a mis pratiquement 20 ans à être rentable. Et on lui a tout pardonné, mais avec une telle croissance et un tel monstre, et dans tant de domaines, et puis il est rentable dans le service aux entreprises, comme vous le savez. Et on dit, le e-commerce est structurellement non-rental, parce qu'il est pris en étau entre, d'un côté, les BAFA qui lui pompent énormément d'argent sur l'acquisition, et de l'autre, Amazon qui fait une telle pression sur les prix et le service, qu'on ne peut pas gagner sa vie dans le e-commerce, sauf quelques niches. Que répondez-vous à cette phrase ? Je réponds deux choses. La première, c'est un choix que vous faites déjà stratégique. Et nous, on a fait un choix, qui est un choix de croissance, en s'assurant qu'on avait un EBIT à l'équilibre. Ça, c'est un choix stratégique. On pourrait décider de croître moins, d'avoir plus de rentabilité. On a fait le choix de la croissance, parce qu'on est dans un marché en croissance, et il y a des parts de marché à prendre. La deuxième chose, par rapport à ce que vous dites, c'est, une fois que vous avez fait ce choix-là, il y a quels investissements que vous faites, et où est-ce que vous décidez d'investir. Évidemment, le e-commerce, quand vous achetez un produit, et que vous vendez un produit sur Internet, ce n'est pas là que vous gagnez de l'argent. C'est pour ça qu'on développe des services, et c'est pour ça qu'on est dans une logique de plateforme. Excusez le mot. C'est-à-dire, on anime finalement l'intermédiation entre des vendeurs marketplace et des clients. Ça, c'est la marketplace. Des vendeurs de services, quand on vend du voyage, ce n'est pas nous qui faisons le voyage, mais on a des partenaires qui font du service et nos clients. Et c'est un modèle dans lequel, finalement, qui est plus rentable, parce que vous mettez à disposition votre trafic, et vous percevez une commission en échange. Mais, vous allez me dire, ne faites que des services et de la marketplace. Et je vous dirais, non, j'ai besoin du premier volet pour faire venir les gens sur mon site. J'ai besoin de mes produits pour faire du trafic. On fait 20 millions de visiteurs uniques par mois. C'est parce qu'on a un positionnement sur les prix. On a des offres imbattables et c'est pour ça que les gens viennent. Après, on monétise ce trafic-là et on monétise ce savoir-faire-là. C'est comme ça qu'est bâti le modèle économique. En termes de prix, vous êtes comparable à Amazon. Vous êtes sur les mêmes niveaux de prix, moins chers. On est moins chers qu'Amazon. Notre ADN, il est d'être les moins chers. On l'a beaucoup dit, on l'a dans notre nom. Donc, on vérifie et on fait en sorte qu'on soit les moins chers. Et non seulement sur le fond de la gamme, sur toute la gamme, mais en plus sur les promos. Si vous êtes venu hier pour les soldes, qui est une des plus grosses journées de l'année, vous pouvez voir qu'il y a des produits qui sont imbattables. Donc, on est les moins chers. Après, on a été pendant 15 ans sur le prix, sur le prix, sur le prix. Mais très clivant sur le prix. C'est-à-dire que pour émerger avec peu de budget marketing, les plus faibles de l'industrie, il faut être clivant. Donc, on l'a été en communication et on ne s'autorisait qu'à parler du prix. Alors, depuis 2-3 ans, on a fait évoluer ça parce que c'est aussi limitant. Il y a des catégories de clients qui ne voulaient plus venir chez nous. Donc, on a bougé la marque. On a fait un prix plus intelligent. Aujourd'hui, on ne fait pas que des prix bas pour tout le monde. On est capable, je vous prends un exemple, on est capable de cibler pour une promotion les clients, alors qu'on ne les connaît pas, qu'on ne sait pas qui ils sont. En fonction de leur navigation sur le site, on est capable de savoir s'ils sont proches de l'acte d'achat ou très loin de l'acte d'achat en temps réel et de leur proposer une promotion. S'ils sont trop proches, ce n'est pas utile parce qu'ils vont acheter. S'ils sont trop loin, ce n'est pas utile parce qu'ils n'achèteront pas. Mais en fonction des déciles au milieu, on peut leur proposer une promotion dont le montant va varier. C'est un exemple tout bête. C'est une technologie Cdiscount qui fait ça ? Vous ouvrez un autre pan qui est celui de l'innovation. Là, pour le coup, c'est une technologie de start-up avec laquelle on travaille. Vous pouvez dire son nom ? Oui, il y en a plusieurs qui travaillent là-dessus. Il y en a notamment une qui s'appelle Cameleon avec laquelle on a travaillé. Après, vous posez des questions. Je ne sais pas si vous allez revenir dessus. de ce niveau de détail. Quelle est la part ? Évidemment, Cdiscount a une notoriété des habitués et a du returning customer. Vous allez me dire si je l'inverse, mais normalement, vous ne vous épuisez pas par une acquisition permanente. Quelle est la part entre l'acquisition et le returning sur votre chiffre d'affaires ? Je ne donnerai pas de chiffres précis parce qu'on est une société cotée. Les chiffres sont toujours quelque chose de particulier quand on les diffuse. En plus, on est dans un univers concurrentiel qui diffuse très peu de chiffres. La majeure partie de nos clients sont des clients récurrents. Pendant très longtemps, pendant 10 ans, il a fallu aller chercher les clients. C'était une course à l'acquisition. Aujourd'hui, on est dans la fidélisation et on a changé de stratégie depuis 3-4 ans. On est passé dans une stratégie de fidélisation. Il y a notamment quelque chose qui est pour moi l'étendard de ça, qui est les programmes d'abonnement. Si vous prenez Cdiscount à volonté, qui est le programme d'abonnement qu'on a, pour 29 euros, les clients peuvent se faire livrer gratuitement en express chez eux. 29 euros par an, après c'est gratuit. Finalement, ces clients-là font quasiment plus d'un tiers dans notre activité et commandent 4 fois plus que les clients qui ne sont pas abonnés. D'ailleurs, un client qui bascule dans l'abonnement, se met à commander 4 fois plus. Donc, on est dans une vraie stratégie de fidélisation de nos clients. Vous ne communiquez pas sur le prix du panier moyen ? Si je vous le demande, vous me répondrez ? 100 euros. 100 euros. C'est le panier moyen. D'accord. Est-ce que vous connaissez le coût des dépenses de marketing par achat ? C'est quoi ? C'est des 30% ? 20% ? Alors, chez nous, le marketing, en fait, là pour le coup, c'est une donnée qui est publique, il est à un peu plus de 2% de notre chiffre d'affaires. Et on a été à des périodes quand on est... On est un discounteur. Donc, un discounteur, il fait des choix stratégiques. Et on avait fait le choix de le mettre dans le prix et pas dans le marketing. On a eu des périodes à moins de 1%. Et donc, faire 3 milliards d'euros après 20 ans avec un marketing entre 0 et 2 qui a pu varier dans le temps, ça a expliqué la stratégie qu'on a eue jusqu'à maintenant. Vous ne faites pas la fortune de Facebook ni de Google ? Alors, à 2%, ça fait quand même des montants importants. Donc, à 2%, faites le calcul, ça fait quand même des montants importants. Donc, on y met quand même un peu d'argent. Est-ce que de plus en plus des gens ont... Il y a une googolisation d'Amazon. C'est-à-dire que les gens vont sur Amazon pour chercher un produit. Ils n'ont pas le réflexe de se dire je vais acheter un produit, sur quel site vais-je aller ? Non, ils vont sur Amazon et ils utilisent Amazon comme un moteur de recherche qui va leur fournir la meilleure offre sachant qu'ils seront livrés dans les deux jours. Est-ce que vous mesurez un effet de ce type chez Cdiscount ? Est-ce que vous essayez de le créer et comment ? Alors, évidemment, le moteur, c'est quelque chose d'important. On a plus de la moitié des clients qui passent par le moteur de recherche. Donc, ça oblige à avoir un moteur de plus en plus pertinent sur le plan algorithmique. Et on pourra reparler de l'IA et de l'innovation. Après, notre positionnement, il est un peu différent. Amazon est dans une stratégie de poule, c'est-à-dire, il vous dit, je vous offre tout, venez chercher. Évidemment, ça, on sait faire. Mais nous, on a une logique de pouche qui est commercialement beaucoup plus volontariste. Et c'est ça qui qualifie aussi l'ADN de la marque. Allez-y ce matin, c'est le deuxième jour de solde. Donc, c'est quasiment identique à hier, même s'il y a des produits qui ont disparu depuis. On va vous proposer la meilleure télé, le meilleur lave-linge, le meilleur canapé, la meilleure bouteille de vin. Mais on est très pouche vis-à-vis de nos clients parce qu'on a les meilleures promotions du web. Et c'est ça qu'on leur... Enfin, du web. On a les meilleures promotions du marché. Et c'est ça qu'on leur explique en permanence. La clé, c'est une newsletter hebdo qui, en fonction des achats précédents et de la complémentarité, ou non, c'est plus fin que ça ? Quelle est la clé de la communication push avec vos clients ? Il y a deux clés de communication push. La première, c'est quand on a vraiment des promotions hors normes, quand on est les premiers à faire un produit à un niveau de prix, par exemple, un grand cru Saint-Emilion à 5 euros, quand on a été les premiers à faire ça, là, on l'envoie à tout le monde. Là, il n'y a pas de ciblage. Là, on est brutaux et on l'envoie à tout le monde. Parce que c'est massif et parce qu'on a été les premiers. Après, il y a une deuxième stratégie de communication qui est une stratégie de communication beaucoup plus ciblée, en fait. On a énormément d'informations, non pas sur ce que les clients ont acheté, parce que si vous achetez une machine à laver et un pneu, le troisième achat que vous allez faire, même le meilleur algorithme n'est pas capable de décider, de trouver. Par contre, en fonction de ce que vous regardez, c'est ça la clé. En alimentaire, c'est deux mondes très différents. En alimentaire, si vous commandez des yaourts chaque semaine, on sait que la semaine suivante, vous allez commander des yaourts. En non alimentaire, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que vous regardez en ce moment. Et c'est à partir de ça et des algorithmes qu'on met derrière qu'on peut vous cibler et vous proposer quelque chose de pertinent. Et vous proposez par e-mail ? Par e-mail, mais l'e-mail, c'est quand même un canal maintenant qui est un peu passé. Alors après, on a parlé des push, donc on fait du push, mais surtout, on fait du ciblage à chaud, c'est-à-dire, si vous venez sur le site, en fonction de votre navigation des premières dizaines de secondes, on va vous proposer des promotions par rapport à ce que vous avez vu dans les quelques dernières secondes. Parce que la vie d'un comportement sur Internet, elle est très faible. C'est-à-dire qu'un client, si vous la rappelez trop, quatre heures après, il est passé à autre chose. Donc il faut le saisir au moment où il est chaud. On est sur de l'inbound là. Exactement. Et l'app, c'est discount, c'est très utilisée, elle est très importante, elle est centrale dans votre stratégie ? L'app, elle est critique. L'app, c'est le mobile. Et le mobile, c'est la deuxième grosse révolution industrielle, la deuxième grosse révolution d'Internet. Il y a eu la première dans les années 95. Et la deuxième, c'est le mobile, j'y reviens. Et la troisième, ça sera tous les chatbots et toute la partie vocale. Pourquoi je parle de révolution ? Parce que si vous ratez la révolution, vous êtes mort. Et donc, celui qui rate la révolution mobile, il ne pourra pas s'en sortir. Deux, trois chiffres. Le mobile, c'est 60% du trafic, c'est 40% des achats sur un écran qui est au mieux grand comme ça. Ça veut dire que toute l'UX, toute l'expérience utilisateur a été revue. Ça pose énormément de sujets technologiques et donc ça pose des barrières à l'entrée. parce que c'est énormément d'argent d'aller développer des expériences nouvelles. Et à l'intérieur du mobile, vous avez bien sûr le site avec le browser et vous avez l'appli. Et le combat, il est sur l'appli. Parce que l'appli, elle a déjà un taux de conversion qui est deux fois supérieur à celui du site. Donc on a envie que les gens viennent sur l'appli. Puis le deuxième combat, c'est que nous, on a tous des iPhones ou des Samsung ou des Huawei ou je ne sais quelle marque. avec des grosses capacités. Mais la majorité des clients, ils ont des petites capacités. Si je demande à ma fille, ma fille, elle ne peut pas stocker toutes ses applis. Donc elle en charge, elle en supprime. Donc la clé, c'est d'être l'appli qui est en permanence sur le premier écran. C'est du marketing gratuit si vous arrivez à rester sur le premier écran. Donc la bagarre, elle est sur le téléchargement des applis et l'utilisation des applis. Il y a un thème qui est, alors qui dit appli, dit UX, qui est un thème qui a été très important ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'investissement dans l'UX. Est-ce que vous considérez que vous avez une UX parfaite ? C'est bon, pas la peine de revenir dessus. Ou est-ce que c'est un sujet sur lequel vous vous remettez sans cesse en question ? Elle ne peut pas être parfaite à partir du moment où elle bouge sans arrêt. On est dans un monde qui bouge sans arrêt, où chacun met à jour son appli tous les 15 jours globalement. c'est la règle. Donc, on a des équipes qui travaillent spécialement sur l'UX. Et elles ont deux particularités. La première, c'est que, notamment sur le mobile, elles sont pure mobile. Elles ne pensent que mobile. La deuxième, c'est qu'elles sont totalement intégrées avec les équipes de développement. Vous avez des gens qui la pensent et des gens qui la développent. Et donc, on est sortis de ces schémas classiques des systèmes d'information où des métiers font des demandes avec des documents papiers à une informatique qui lui dit que ça sera pendant six mois et quand elle livre, les métiers disent que ce n'est pas ce qui avait été demandé et l'informatique dit que la demande n'était pas claire. Je pense que tout le monde a été confronté à ça. Non, ils travaillent ensemble pendant une année, deux années, trois années. Donc, la fusion est complète et ils travaillent même page par page. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui ne fait que la livraison, une équipe qui ne fait que le paiement parce que c'est des sujets qui apparaissent évidemment en simple vision client mais qui sont, pour que ça soit simple, qui sont complexes en réalisation. Très intéressant. Merci, je vous écoute. Du coup, je n'arrive plus à penser au sujet qui suit. Non, je vous trouve très concret un peu comme vous l'auriez ce matin. La place de marché, est-ce que c'est un sujet central aujourd'hui ou est-ce que c'est un sujet qui est d'il y a deux, trois ans ? Est-ce que vous avez fait le plein sur votre place de marché ? D'abord, les revenus issus de la place de marché, c'est quoi ? Un tiers ? C'est exactement ça. C'est un tiers, c'est un milliard. C'est un milliard, alors, c'est clé à deux titres. C'est clé parce que c'est l'offre infinie. C'est 40 millions de produits aujourd'hui et l'offre, c'est la colonne vertébrale du distributeur. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de distributeur. Donc, c'est du chiffre d'affaires. C'est clé à un deuxième titre aux alentours de la croissance qui est pour le trafic. Et ça, c'est différent des magasins. À partir du moment où vous avez de l'offre, beaucoup d'offres, vous êtes indexé par les moteurs de recherche. Et donc, vous apparaissez beaucoup plus souvent quand les clients vous cherchent. Donc ça, c'est la partie croissance. Après, il y a une deuxième partie qui est la partie rentabilité. C'est-à-dire, une marketplace, c'est 10% de rentabilité nette. Je vous ai donné un milliard, je vous ai donné 10% de rentabilité, calculez ce qu'elle se rapporte. Quand je vous ai dit qu'on était ébite à l'équilibre, imaginez ce que coûte le reste pour être performant. Effectivement. dans les news où on vous a annoncé, on a dit que vous étiez un innovateur et effectivement, il y a des annonces qui sont des annonces substantielles et il y en a tous les 3 mois. Enfin, une grosse annonce tous les 3 mois. Donc j'en ai noté. Le lancement d'une offre de location longue durée sur 1000 produits, est-ce que ça a trouvé son marché ? C'est un nouveau métier la location longue durée. Ça veut dire un suivi des clients, c'est pas on leur vend et puis c'est fini, bye bye. Enfin, on revenait en inbound. Quand vous vendez produits, c'est une mécanique qui est connue, qui est assez simple. Le client vient acheter un produit. Là, vous ouvrez le sujet des services en fait, qui est un sujet qui est plus complexe parce qu'un service c'est beaucoup plus impliquant. Que vous vendiez du crédit, que vous vendiez de la location longue durée, que vous vendiez de l'énergie comme on vend, ça vous touche au quotidien mais vraiment de manière plus intime. Donc, c'est des sujets de long terme. Donc la location longue durée, oui ça fonctionne, c'est le sujet de demain. Alors ça démarre petit au début, mais c'est des sujets qui démarrent toujours petit. Mais c'est surtout le sujet de demain. Pourquoi ? Parce que les générations, je vais faire de l'opposition générationnelle à un moment donné. Parce qu'on est dans un monde où quand on a 46 ans même comme moi, on ne peut plus raisonner, on ne raisonnera jamais comme quelqu'un qui a 20 ans. Et l'avenir appartient à ceux qui ont 20 ans. Sur le mobile, sur les réseaux sociaux, sur les chatbots, ils sont plus en avance que nous. Et sur le sujet de la location longue durée, on est dans le sujet de l'usage. C'est-à-dire une génération qui va commencer à dire je préfère louer qu'acheter. Ce qui n'est pas du tout à vous et à moi la façon de louer le monde. Ça serait la leur. Donc même si ça démarre petit au début, on va apprendre, on se positionne sur les générations futures qui sont dans cette logique-là. le marché du téléphone reconditionné, globalement, du téléphone d'occasion est un marché qui est en plein boom, qui va devenir très rapidement plus gros que le marché du téléphone. Globalement, il n'y a que nous, tous dans la salle, qui nous achetons des téléphones entre 800 et 1 000 euros. C'est beaucoup. C'est un mois de salaire. Donc à un moment donné, on est dans une logique qu'il faut être capable d'avoir un produit haut de gamme à 200 euros ou 300 euros. Et c'est ce qu'offre. Soit l'allocation, soit le reconditionnement. L'énergie. Donc vous avez évoqué la question de l'énergie. Quand ces discantes vendent l'énergie, pourquoi être allé sur ce marché ? Quels sont vos objectifs ? C'est tellement loin de ces discantes. Ça apparaît tellement loin de ces discantes. Je vous ai décrit tout à l'heure les trois grands marchés mondiaux sur l'internet et il y en a un qui est l'équipant de la maison sur lequel on est spécialisé. On est dans la continuité pour notre client. Quand vous vendez du meuble, de l'électroménager, des biens techniques, vous êtes dans la maison du client. L'énergie, c'est quoi ? L'énergie, c'est j'alimente tous les produits en énergie que je vends, que nous vendons. Et il se trouve que le groupe, en plus, a une filiale qui fait de l'énergie. Donc on est dans une synergie sur l'énergie à l'intérieur du groupe Casino. Donc on a eu des tarifs parce que cette filiale a un aspect très différenciant. On a eu des tarifs les meilleurs. On est à moins 15%, même moins 20% par rapport aux tarifs réglementés parce que c'est un métier très réglementé. Et donc là, une fois de plus, on était les moins chers. Donc c'est la deuxième condition. Est-ce qu'on répond à un besoin client ? Deux, est-ce qu'on est capable d'être dans le prix au départ parce que c'est la promesse qu'on a vis-à-vis du client ? Et on remplissait les deux. D'accord. Et donc vous vendez des... C'est pas un abonnement électrique, c'est discount. C'est du prestataire. C'est par exemple Direct Energy que vous vendez. Alors non, non. Nous, on vend C-discount Energy en lien avec le partenaire qui est d'ailleurs issu du groupe. C'est ni Direct Energy, ni UDF, ni personne. C'est notre énergie. C'est notre énergie. Et c'est parce que on a ce partenariat, c'est parce qu'on ne met pas de marketing. On revient au marketing, qu'on n'a pas de dépenses marketing et qu'on profite des millions de visiteurs qui viennent nous voir. Hier, c'était plus de 4 millions de visiteurs dans le premier jour des seuls qui viennent nous voir qu'on est capable de baisser ces coûts-là et de baisser le prix pour le client. Alors, dernière question et puis on va passer aux questions du public. Casino, c'est un groupe. Amazon a foutu la trouille à tout le monde avec Fresh, avec le delivery dans le jour même puis frais. Et vous, vous avez fait un accord avec Hokkaido. Casino, c'est Franprix, c'est Leader Price, c'est Casino, bien entendu. C'est aussi Monoprix. Quel est le rôle de ces discounts là-dedans pour le delivery du frais ? Enfin, pour le marché du frais ? Alors, on va laisser à chacun faire ce qu'il sait faire. Nous, on est sur la partie du non-alimentaire. On peut dire qu'on fait de l'alimentaire parce qu'on vend du vin. On est le plus grand qu'il existe en France et en Europe. On vend 7000 références, on vend 3 millions de bouteilles de vin. Très bien. Monoprix, Franprix, Géant, ils savent très bien faire les produits secs et les produits frais. Donc, c'est un autre métier et on leur laisse, on les aide sur la partie e-commerce et technologique mais on le leur laisse parce que c'est leur métier, ils sont en centre-ville et ce n'est pas le nôtre. Donc, chacun fait son travail. Donc, vous n'êtes pas dans le frais, vous n'aidez pas non plus le groupe à faire du commerce dans le frais ? On l'aide sur la partie technologique et sur la partie e-commerce. Après, ils connaissent beaucoup mieux le sujet du produit frais que nous. D'accord, très intéressant. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Emmanuel Grenier ? Ah, c'est monsieur Allopneux encore. Voilà, toujours lui pour se dévouer. Bonjour Emmanuel, oui. Bonjour. Petite question, c'était sur le fait que Monoprix ait fait un partenariat avec Amazon sur Paris et pas avec vous. Ça m'a un petit peu interpellé puisque vous appartenez au même groupe Casino. Donc, qu'en est-il ? La réponse que je donne à ça, c'est pour que Cédiscoune soit fort, il faut que le groupe Casino soit fort. Et finalement, c'est un partenariat dans lequel on est à Paris. On traite de l'alimentaire et de la livraison express dans un domaine très particulier dans lequel Monoprix et Amazon vont apprendre des choses ensemble et Casino apprendra des choses évidemment dans ce partenariat-là. Mais à aucun moment donné, ça vient percuter Cédiscount. Mais je reviens quand même au sujet d'ensemble qui est pour que Cédiscount soit fort, il faut aussi que Casino soit fort sur Internet. Merci. Nicolas Brie, Orange Innovation. Pierre l'a souligné, vous êtes monsieur 1000 idées d'innovation à la minute. Est-ce que c'est quelque chose qu'une culture que vous insufflez à vos salariés pour que ça traverse toute l'entreprise ou est-ce que c'est une vision qui est concentrée sur une seule personne ? Évidemment, et vous l'aurez compris, une vision concentrée sur une seule personne, ça ne marche pas. On essaie de le diffuser dans l'entreprise. D'ailleurs, les personnes de l'innovation, c'est le hasard, ils sont juste derrière vous. Il y a deux manières de le faire. Déjà, c'est clé. On est dans un monde technologique. Celui qui ne rentre pas les deux pieds dans la technologie et dans l'innovation, il ne survit pas dans ce monde-là. On le fait de deux manières différentes. On le fait en interne. On avait 50 ingénieurs, on en a 700. Évidemment, on innove, on a de la R&D. On n'a pas monté de la R&D pour faire de la R&D, c'est qu'on a commencé à faire de la recherche notamment algorithmique et on s'est réveillé un matin en disant qu'on a maintenant un gros service de R&D qu'on n'avait pas conceptualisé comme ça. Le deuxième sujet, il est que seul, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, on a pris la décision il y a trois ans de s'ouvrir aux startups. Et on en a screené 400 en France. On en a retenu une centaine. On a fait des POC, donc des tests avec des startups en un an. En un an, on en a fait 80 et on en a retenu 70 qu'on a industrialisé. Ça veut dire quoi ? Pour faire ça, il faut un circuit de décision qui soit ultra rapide. Il faut avoir des systèmes d'information apaisés qui soient totalement ouverts pour que les startups se branchent. Parce que les startups, elles n'ont qu'une demande, c'est que ça aille vite. ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont courts en cash. Donc, le test, c'est un mois, un mois et demi, deux mois, et après, on passe à autre chose. Donc, vous ne pouvez pas les faire attendre. L'avantage pour eux, c'est quoi ? C'est qu'ils jouent sur un bac à sable et un terrain de jeu qui est incomparable. En quelques jours, ils savent si ça marche ou si ça ne marche pas. Si ça marche, ça veut dire que ça marche pour nous. On a tous gagné. En l'espace de deux mois, on sait faire quelque chose qu'on ne savait pas faire. Il nous aurait peut-être fallu un an pour le faire en interne. Et si ça ne marche pas, on arrête. Mais en tout cas, on sait. Après, le deal, il est simple. Et on appelle toutes les startups d'ailleurs à nous rejoindre, à nous contacter. S'ils sont sur un sujet stratégique qu'on considère comme stratégique, à un moment donné, on va leur dire de manière très transparente « Oui, vous êtes sur un sujet stratégique. Donc, un jour, on mettra une équipe en face de vous parce que c'est stratégique. Mais on vous le dit. Donc, on sera sûrement amené à réinternaliser le sujet. Si c'est non stratégique, ça ne veut pas dire pas important, c'est-à-dire non stratégique, vous avez le loisir de continuer avec nous longtemps. Mais on vous mettra en concurrence. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un métier dans lequel il apparaît des concurrents tout le temps. Donc, on vous mettra en concurrence en permanence. Mais l'équilibre est clair et le jeu est clair. Dernière question. Non, oui, non. Ah, vous êtes loin. Bonjour, merci pour cette présentation inspirante et concrète. Ma question porte sur votre expérimentation du figital avec l'implantation de Corners et Discount au sein des magasins géants. Est-ce que vous avez déjà un retour d'expérience ou est-ce que ce n'est qu'un projet ? Alors, c'est plus qu'un projet. On a ouvert des Corners et Discount dans les magasins géants. Il y a 100 magasins géants. Dans un peu plus de 10 à date. C'est des Corners qui font à peu près 400 m² dans lesquels il y a 600 produits et on présente trois types de produits. Du meuble avec des pièces. C'est la première fois qu'on fait du meuble en hypermarché, qu'un hypermarché de manière générale fait du meuble. Des produits un peu tendance et high-tech. Des drones, des téléphones, tous les derniers produits et puis des promos parce qu'on est quand même un site de promotion. Ça cartonne. On renverse des tendances de chiffre d'affaires dans les magasins complètement. En gros, ça passe de négatif en fort positif parce que tous les magasins en alimentaire sont négatifs dans les hypermarchés. On a annoncé qu'on en aurait 30 fin juillet et comme ça se passe bien, on va essayer d'aller le plus vite possible. C'est une synergie qui est fondamentale pour nous parce qu'elle nous permet de rentrer physiquement dans la vie de nos clients. Il y a d'ailleurs même des clients qui ne nous connaissaient qu'en ligne qui disent est-ce que c'est le même que sur internet ? Donc ça, c'est important pour nous. Et les hypermarchés voient passer des millions de personnes. C'est du marketing quasiment gratuit. On a organisé un dîner il y a deux mois et demi avec Alexandre Bompard et il ne vous a pas sollicité pour vous débaucher ? Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était passionnant.